LFM midi 13h, une heure avec, présenté par Bernard Montiel. Chers amis, bonjour, quel plaisir de vous accueillir en ce dimanche. Je reçois l'auteur français le plus lu dans le monde. C'est un événement et un honneur pour nous. Bonjour Marc Lévy. Bonjour. A chaque fois que je te reçois, c'est un bonheur. Parce qu'alors je me suis plongé dans la symphonie des monstres qui est sortie chez Robert Laffont-Versilio. Et c'est, on ne lâche pas le livre. Je vous préviens, si vous démarrez le livre, vous ne pouvez pas le lâcher jusqu'à la fin. Et là, cette fois-ci, c'est un peu différent de ce que tu fais d'habitude. C'est inspiré de faits réels, d'abord. Et puis c'est très touchant. C'est très bouleversant, au-delà de la réalité de ce kidnapping d'enfant. Et je te laisse en parler. D'abord, merci beaucoup. Et c'est un roman qui raconte trois grandes histoires d'amour. L'histoire d'un petit garçon qui a été kidnappé par l'armée. Valentin. Voilà, Valentin qui a été kidnappé par l'armée ennemie. Et qui a un pouvoir d'imagination incroyable. Et qui est retenu dans un pensionnat. Et qui va se servir de son imagination pour dépasser toutes ses peurs. Et qui a cette obsession de trouver un moyen de s'évader. Et donc c'est un garçon. C'est fou, à neuf ans. Oui, c'est un petit garçon qui est plein de rêves, plein d'envie. Et qui, il a peur comme tous les enfants. Mais finalement, son imagination est plus puissante que ses peurs. Et puis c'est l'histoire de Lilia, sa soeur de 14 ans, qui est une adolescente, en pleine crise d'adolescente. Et qui, à la seconde où quelqu'un a touché aux cheveux de son frère, voit son centre de gravité se déplacer de son nombril vers une cause qui est plus importante qu'elle. Et qui va avoir tous les courages et tous les culots du monde. Et qui va partir sur la route pour aller le rechercher. Une histoire extraordinaire, une aventure. Et qui va vivre une aventure incroyable. Et qui va rencontrer des gens en route. Ah oui, plein de personnages, très touchants. Et puis c'est l'histoire de sa mère, qui est une infirmière, dans le dispensaire de Ricoffe. Et qui est aussi une femme de courage. Et une femme avec un cœur énorme. Et ses fêlures et ses fragilités. Et qui, elle aussi, va tout faire pour retrouver ce petit garçon. Et donc c'est vraiment l'histoire de ces trois personnages qui sont égarés sur les chemins de la liberté. Et qui sont pleins d'amour. Alors c'est un roman d'amour qui se passe en temps de guerre. Mais c'est essentiellement un roman d'amour. On va continuer à en parler, mon cher Marc Lévy, évidemment. Mais tu sais, c'est une émission musicale aussi. Mais bien sûr. Et je te propose un titre que tu aimes. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Est-ce que je l'ai bien dit, toi qui vis à New York ? Oui, pas mal. Pas mal ? Ah, c'est tout ? Oui, pas mal. Marc Lévy est avec vous aujourd'hui. Une heure avec Marc Lévy, présenté par Bernard Montiel, sur RFM. Le bonheur d'accueillir Marc Lévy, la symphonie des monstres, chez Robert Laffont-Versilio. J'étais bouleversé par cette histoire parce que d'abord, elle est belle cette histoire. Et puis, toi souvent, tes romans sont adaptés au cinéma. Là, celui-là, quel beau film ça serait. En plus, tu t'attaques à un fait réel. Enfin, c'est des choses qui arrivent, qui sont à côté de chez nous. Et le fait justement, ce drame du kidnapping d'enfant, le fait justement que ce soit si proche de nous, ça nous touche encore plus. Et tu as raison d'avoir écrit là-dessus. Parce que justement, du fait, on rentre encore un peu plus dans l'histoire. Bon, évidemment, Poutine en prend plein la tête, il faut quand même le dire. Bon, Prégaugine, entre-temps, il a disparu. Mais tu l'évoques aussi, en tout cas, les troupes Wagner qui viennent voler ses enfants dans les écoles. Je suppose qu'on les repère parce qu'ils sont plus brillants que les autres ? Non, non. Ou c'est au hasard ? Non, non. Le plan de Maria Lova-Bellova, c'était d'enlever 900 000 enfants. C'est elle qui est à la tête de tout cela. Oui, alors c'est le bras droit de Poutine. Donc son souhait, c'était d'enlever 900 000 enfants. Alors ce qui est fascinant, c'est qu'elle ne s'en cache pas du tout. Au contraire, elle en est fière. Et ça rentre dans la rhétorique du Kremlin, qui est de dire, d'ailleurs je le raconte dans le livre, qui est de dire qu'on ne peut pas nous reprocher de reprendre ce qui est à nous. C'est-à-dire que pour eux, ils considèrent que l'Ukraine n'existe pas et donc que ses enfants doivent devenir russes. Donc ses enfants les emmènent dans des pensionnats, en Russie, et on les rééduque. C'est-à-dire qu'on les réhabille, on les renourrit. C'est une éducation militaire, il faut le dire. Non, pas toujours, mais c'est une éducation... Il y a l'hymne russe déjà. On commence par l'hymne russe, on leur apprend à devenir de bons petits russes, on leur apprend que leur pays n'a jamais existé, on leur fait croire que leurs parents les ont abandonnés, et on leur dispense un enseignement avec des cours d'histoire et de géographie dans lesquels leur pays n'existe pas. Et pour ceux qui sont un peu plus vieux, ceux qui ont 16-17 ans, alors on les instruit dans des écoles paramilitaires, avec un uniforme avec un écusson russe, et on leur apprend à s'armer pour venir attaquer leur propre pays. Marc Lévy est avec nous, on parle de La Symphonie des monstres, un roman passionnant tiré de faits réels. On poursuit en musique avec Florent Pagny, Christophe Maé, et Un jour, une femme, c'est la plus belle chanson de Florent Pagny, me semble. Marc Lévy est avec nous, on parle de La Symphonie des monstres. L'envie d'évoquer ce sujet, qui est quand même un sujet brûlant d'actualité, qui est violent aussi, parce que tu ne ménages personne dans cette histoire, en fait, tu ne ménages pas le pouvoir politique, évidemment, russe. Heureusement, il y a beaucoup d'humanité, beaucoup d'amour, avec ces personnages qui sont concernés et qui sont visés par ces horreurs. Dans ce monde qui est sombre comme ça, aborder ce sujet, ça veut dire quoi ? C'est qu'à chaque fois qu'une atrocité est commise, il y a ceux qui cherchent des excuses. À chaque fois qu'il y a une atrocité dans le monde, il y a ceux qui la condamnent, c'est ça ? Et puis il y a ceux qui luttent et ceux qui cherchent à trouver des excuses, c'est ça ? Je crois que la force du roman, c'est de nous faire ressentir, c'est de nous réunir. Là où l'actualité pèse parfois, pèse de plus en plus sur nous, en nous laissant un sentiment de fatalité et surtout en nous donnant l'impression que nous sommes impuissants, moi je crois que le fait de ressentir les choses, c'est déjà une forme de résistance. Le renoncement, c'est de devenir insensible. Je me souviens quand je travaillais dans une organisation humanitaire de lutte contre la faim, on croisait des gens qui disaient la faim dans le monde, ça existe depuis toujours, on ne pourra jamais rien y faire. C'est ce renoncement-là. Mais la personne qui restait sensible à la douleur de quelqu'un qui meurt de faim, pour moi, elle est toujours du bon côté de l'humanité. Même si elle a l'impression qu'elle ne peut rien faire, elle est toujours du bon côté. C'est d'avoir cette conscience-là. Le fait de ne pas être indifférent, c'est déjà une forme de résistance. Marc Lévy est notre invité. Amy Winehouse, Rehab. Une heure avec Marc Lévy, présenté par Bernard Montiel sur RFM. Le plaisir d'accueillir Marc Lévy pour la Symphonie des Monstres. C'est un plaisir vraiment de recevoir mon cher Marc. Ce livre est extraordinaire. Il faut que tout le monde le lise. Vraiment, j'étais passionné. On va continuer d'en parler. Tu restes encore un peu avec nous ? Avec plaisir. Allez, on lance la pub et on se retrouve après. Une heure avec Marc Lévy, présenté par Bernard Montiel, sur RFM. Marc Lévy est avec nous. On parle de la Symphonie des Monstres chez Robert Laffont et Versilio. On parle évidemment de cette histoire qui est bouleversante. Et au-delà des faits, quand vous entendez que des missiles russes tombent sur une école, c'est une information lointaine qui peut paraître lointaine. Mais si vous rencontrez ce petit garçon de 9 ans qui était dans cette école, alors c'est une tragédie qui nous touche et il y a une chance de se lever et de dire ça suffit. C'est vraiment ça ton livre. Mais je crois que c'est le propos des livres, en fait. La magie du livre, c'est de créer un sentiment. C'est de nous donner envie de comprendre au lieu de juger. C'est de nous donner envie parfois de réfléchir au lieu de s'ancrer dans nos certitudes. C'est parfois de nous bousculer un peu. Je ne parle pas de mon roman, je parle des romans. C'est de nous faire sortir de notre zone de confort et puis c'est de créer un lien d'appartenance. Quand je lis, je rencontre des gens qui entrent dans ma vie et qui n'en sortiront pas forcément. Et c'est ça, je trouve, cette extraordinaire sensualité et magie du roman et du livre. C'est de nous faire entrer dans une histoire, de nous faire rencontrer des gens qu'on ne connaît pas dans la vraie vie, de nous offrir la liberté de passer du temps avec eux, de les aimer, de les suivre, de les comprendre, de comprendre d'autres vies que les nôtres, de ne pas rester enfermé dans les idées très ancrées de nos propres cultures. C'est pour ça que j'aime lire et c'est aussi pour ça que j'aime écrire. Mais on aime tes personnages dans cette histoire, à part évidemment le côté russe, évidemment, là c'est autre chose, mais on aime Valentin, on aime sa sœur Lilia. Mais il ne faut pas stigmatiser non plus. On aime sa maman. J'ai fait une distinction en permanence dans le roman entre la politique menée par Vladimir Poutine et la Russie. Parce que comme il fallait absolument, il faut toujours faire une distinction entre les nazis et les allemands. Oui, tu veux dire que ce n'est pas toute la population ? Mais bien sûr que non. D'ailleurs tu le dis dans le livre. Et je le dis, la Russie c'est un pays où j'ai eu la chance d'aller de nombreuses fois, j'y ai voyagé, j'ai plein de lecteurs en Russie et c'est un pays qui est formidable. Je te propose maintenant Alicia Keys, Empire State of Mind. Marc Lévite avec nous, quel bonheur de te recevoir mon cher Marc, la Symphonie des Monstres chez Robert Laffont. C'est passionnant. Est-ce que tu vas l'adapter au cinéma d'ailleurs ça ? Ça n'est jamais la décision d'un docteur. Je sais, mais enfin t'as dû avoir des propositions non ? Parce que ça au cinéma ce serait formidable et surtout maintenant. Oui. Parce que quand on lit ton bouquin on est pris dans une aventure extraordinaire, il y a d'ailleurs plusieurs aventures, on l'a dit déjà et c'est vraiment passionnant les amis, passionnant. tu as l'habitude de venir dans cette émission et je t'en remercie, propose un blind test. Il suffit de trouver les titres, c'est facile, tu verras. Et si tu ne trouves pas, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de... Il y a grand chance que je ne trouve pas, je suis nul. Oui, je sais, j'adore quand on dit ça, mais ce n'est pas ça, tu as trouvé. Dreamer, Super Trump. Oui, dis-en direct. Je n'ai pas mon goût de mérite, c'est une de mes chansons cultes. Et c'est pour ça, je veux faire plaisir moi à mes invités. Bon, c'est bon, Super Trump de Dreamer. Deuxième titre. Mélodie Gardot. Voilà, bravo. Moi aussi. Alors, tu sais quoi, je l'ai rencontré, j'ai dîné avec elle. Moi pas. Je suis totalement sous le charme, à un point que tu n'imagines pas. Elle m'a bouleversé. Mais elle a une voix. Mais la voix et le charme, tu as vu la beauté ? Et quand elle parle, alors elle parle anglais, bon. Donc, je ne sais pas si elle a compris vraiment tout ce que j'ai voulu dire, mais elle a été très touchée, en tout cas. Elle avait l'air très touchée. Allez, une dernière chanson qui va évoquer pour toi des souvenirs d'enfants. Une chanson de... Oh, mais c'est Salvador, ça. Ben oui. Bien sûr. Ça, c'était facile. Et pourquoi, Henri Salvador ? Parce que c'est la chanson que mon père me chantait pour m'endormir. En s'essant mon pouce, j'écoutais un m'endormant. Mais il la chantait très bien. Il la chantait très bien. Oui. Mais tu l'avais rendu hommage, déjà, dans Les Enfants de la Liberté. Oui, mon père. Ton père, oui. C'était important, ton père. J'ai l'impression. Tu sais qu'en relisant un peu ta vie et tout ce que tu as fait, la présence de ton père est très importante. Oui. Oui, oui. Il a été mon meilleur ami. Parce que tu vois, quand tu parles de résistance, par exemple, tu sais, dans ce bouquin-là, dans la Symphonie des monstres, on parle des résistants, là. lui, c'était un juif résistant et il faisait partie de la brigade de Marcel Langer. Oui, la 35e brigade. Oui, il est entré dans la résistance très jeune. Il est entré dans la résistance à 17 ans. Mais après, tu sais, la résistance et l'esprit de résistance, je crois que c'est une valeur. l'esprit de résistance. Mais qui t'a transmise, visitellement. Mais que ma mère aussi m'a transmise. Mais c'est... L'esprit de résistance, en fait, je crois que ça va de pair avec la capacité d'empathie. C'est l'envie de se préoccuper des autres, sinon autant, en même temps qu'on se préoccupe de soi-même. C'est joli. C'est joli de dire ça. REM, Losing My Religion. Vous êtes bien sur RFM avec Marc Lévy. Une heure avec Marc Lévy. Présenté par Bernard Montiel sur RFM. Marc Lévy, notre invité, la symphonie des monstres. Il faut absolument découvrir ce roman tiré de faits réels. Il est bouleversant. Il y a plusieurs histoires qui se mêlent. Et c'est toutes des histoires finalement joyeuses au fond, je trouve. Parce que cette volonté, cette résistance que tu as évoquée, tous ces personnages sont brillants. On les aime, ces personnages. Et en plus, sur leur chemin, ils rencontrent un tas de gens aussi magnifiques. J'ai trouvé extrêmement émouvant. Je ne veux pas trop raconter l'histoire, mais tu sais quand on demande à la petite fille de s'enfermer dans le train avec les poissons, là j'ai eu peur à un moment. Enfin, je ne veux pas révéler, mais j'ai eu peur en me disant aïe, quelqu'un appelle. Et qu'est-ce que c'est cet appel ? Et en fait, c'est très beau. J'ai été bouleversé, franchement, bouleversé. Il y a tout un tas de scènes comme ça qui sont bouleversantes. On continue à parler de la Symphonie des Monstres avec Marc Lévy, notre invité. Pour le moment, c'est Ed Sheeran, Shape of You. Marc Lévy est avec nous, la Symphonie des Monstres. Je voulais quand même dire que tu étais au Festival du Livre de Paris. Oui. Et là, tu reçois et tu aimes ça, ces moments de dédicaces et de rencontres avec ton public. C'est quoi ? De fans. A chaque fois, on me dit dans les festivals du livre, quand tu as Marc Lévy, tu regardes la queue qu'il y a, c'est Marc Lévy. Ce ne sont pas des fans, ce sont des lecteurs. Et ce que j'adore dans les salons du livre, c'est que les lecteurs viennent là pour rencontrer plein d'auteurs. Et c'est vraiment, c'est formidable les salons du livre. D'abord parce que tous ceux qui écrivent sont là. Tu vois, tous les genres, tous les publics de lecteurs, les livres de jeunesse, la fiction, la non-fiction, la littérature étrangère. C'est une géographie magnifique. Il y a plein d'auteurs qui sont là et il y a toujours sur les salons un esprit heureux, joyeux. Les gens sont heureux d'être là, de rencontrer les auteurs. Les auteurs sont extraordinairement heureux de rencontrer les lecteurs. Et ils sont heureux de se rencontrer aussi entre eux, certains. il y a des conversations justement, parce qu'il n'y a pas que pour moi, il ne faut pas exagérer, il y a plein d'auteurs qui ont des queues, où les lecteurs font la queue pour signer. Mais c'est très sympa parce que les gens parlent entre eux, parce qu'ils échangent sur les livres. Non, non, c'est un moment... C'est intéressant, oui. Le week-end dernier, j'étais au salon du hockey du Polar à Lyon et c'était pareil, c'était blindé de monde et il y avait une ambiance formidable. Non, mais tu disais un nombre de contacts. Je vais aller au salon du livre de Vannes aussi, qui est un salon vraiment formidable qui s'il y a dans les vieux remparts. J'adore, j'adore les salons. Alors malheureusement, il y a un sondage Ipsos qui est sorti hier, en réalité, qui dit que les jeunes ne lisent plus. Oui, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, Marc Légué ? Il y a beaucoup de choses à faire. J'en parlais hier ou avant-hier dans une émission. Il faut savoir quand on est confronté à ce genre de problème, il faut savoir se réinventer. Le fait est que le livre, il n'y a plus aucune émission pour faire découvrir la lecture. Tu vois, il faudrait qu'il y ait des émissions de télé où, par exemple, des auteurs et des lecteurs se rencontrent ou des jeunes parlent entre eux des livres qu'ils ont lus. Il faut re-rendre le livre sexy auprès du jeune lecteur. C'est Marc Lévy au micro de RFM en poursuivre en musique avec Cindy Lauper Time After Time. Une heure avec Marc Lévy présenté par Bernard Montiel sur RFM. La symphonie des monstres, le nouveau livre de Marc Lévy chez Robert Laffont vers Cilio. Le livre mêle suspense, action, émotion pour une aventure captivante avec des personnages très attachants. Merci beaucoup Marc Lévy. Merci à vous et merci à tous en régie. C'était un grand plaisir de t'avoir reçu. Samedi prochain, je vous donne rendez-vous avec le chanteur Clio Capeo et Thierry Lhermy dimanche pour le film. N'avoue jamais merci de votre fidélité et passez une excellente journée à l'écoute de RFM. Sous-titrage ST' 501